Musique Bienvenue dans ETV en commune et oui on était obligé de faire un deuxième épisode pour ce jour spécial créole day au CIF CineStar International Film Festival Oui plein de personnalités sont venues ici même aux abîmes au CineStar pour ce jour avec un seul thème pour les réalisateurs, mythes et épouvantes créoles ça vous parle ? Vous voulez voir des personnalités ? Une seule chaîne ETV, une seule émission ETV commune, suivez-nous ! ETV en commune et oui pour ce créole day nous avons Harry Roselma qui est venu ici en Guadeloupe présenter son film Fracture alors déjà deux mots sur ce festival qui se passe ici en Guadeloupe et qui met en avant les talents caribéens antillais Et bien pour moi c'est une première mais sur le principe il est important d'avoir des festivals tels que celui-là et je suis ravi d'avoir pu répondre à l'invitation de Christelle qui s'est fait insistante et qui a bien fait son travail pour qu'il y ait effectivement un maximum de gens qui agissent en production, en réalisation et qui soit un peu aujourd'hui des gens qui peuvent montrer le chemin à d'autres pour faire vivre notre cinéma entier Justement est-ce que le cinéma entier a sa place dans le cinéma mondial ? Alors il a sa place dans le cinéma français déjà et il faut le dire et il faut que ça soit entendu et évidemment il a sa place dans le cinéma mondial Moi je crois qu'on a nous en tant que créole un regard très particulier sur les sociétés en général et sur les sociétés occidentales aujourd'hui qui sont des sociétés qui se construisent sur la diversité mais qui n'assument pas tout à fait ça Et moi le regard que je porte dans mon film Fracture sur la société française c'est un regard d'un créole qui sait qu'on peut construire avec des différences qu'on peut construire une culture, qu'on peut construire une société et c'est des choses dont la France hexagonale a besoin Merci monsieur Harry Roselma qui a profité bien du séjour et du festival Merci à vous TV en commune ça se passe aussi à l'extérieur avec Yesu et regardez-moi ce travail de fou Honnêtement ils viennent faire ça On est là, on est à l'extérieur, on est avec lui Et explique-nous un petit peu pourquoi tu as fait ce graphisme, ce tableau Comment est-ce qu'on peut l'appeler ? C'est un graphe, c'est un happening en fait graffiti Et je suis là à l'occasion du festival qu'il y a ce soir et par rapport à la marque de bière, je ne sais pas s'il aura de la cité Non mais... Puisque c'est mon sponsor qui a décidé de faire une animation en fait par rapport à Zan Palsi qui va passer tout à l'heure pour présenter son film en fait Alors on va prendre des petits renseignements quand même sur toi, ça fait combien de temps que tu graffes ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on peut te voir ? Parce que déjà ce travail est magnifique Alors dis-nous tout Ça va faire une vingtaine d'années que je graffe, une quinzaine d'années que je suis en Guadeloupe À l'époque on avait formé un collectif qui s'appelait le 4KG Et depuis quelques mois je suis en solo Et donc des graffes vous en trouverez partout en Guadeloupe en fait Ok merci à toi on te laisse finir le travail mais en tout cas très très gros travail Et oui je vous ai dit toute la Guadeloupe en fait c'est la fête du cinéma Ça se passe ici même au Cine Star ETV en commune Maintenant en direction les salles pour voir les courts-métrages Let's go ! ETV en commune toujours dans les coulisses ici au Cine Star pour le CIF Et nous sommes avec bien sûr Jean-Claude l'acteur qui a joué dans Simeon Simeon c'était lui, oui l'esprit c'était lui On a grandi avec ce film, la génération 90 a grandi avec vous Alors déjà qu'est-ce que ça fait d'avoir déjà marqué une génération ? Eh bien écoute moi quand j'arrive et je rencontre des gens qui me disent Ah je vous ai vu etc. Et de temps en temps ils me disent mais entre autres vous n'avez pas vieilli J'ai dit oui peut-être que j'ai vieilli parce qu'à l'époque on m'avait vieilli Donc je me suis rattrapé en chemin Mais ça me fait du bien de rencontrer des gens qui me disent avoir aimé le film Ça me fait du bien pour Eusanne aussi Et pour tous ceux qui ont travaillé parce qu'elle voulait que cette histoire-là existe Et d'ailleurs je ne sais même pas si vraiment Simeon est parti Parce que souvent on se rencontre, on est là, on revient, on parle etc. Donc moi je trouve que c'est bien que vous soyez là, des jeunes, des enfants qui ont grandi, qui sont venus des jeunes Et qui aiment encore ce film-là, Simeon Alors d'un point de vue d'acteur, de votre point de vue, quelle est la place de l'homme noir dans le cinéma, je dirais français ? Moi je n'ai pas spécialement de combat, je crois, je laisse ça à hommes, professionnels Mais moi je dis il faut nous aider On n'a pas forcément besoin qu'on nous intègre dans des films pour jouer Il suffit qu'on nous aide à créer nos films et tout ça c'est la difficulté Parce que nous sommes capables de créer pour nous-mêmes Et lorsque nous allons créer pour nous-mêmes, nous n'allons pas sélectionner, nous allons jouer avec tout le monde Si ça peut être une leçon au monde, que ça doit être ouvert à tout le monde, ça sera bien Donc moi pour le moment je ne revendique rien, sauf cette possibilité de créer nos films Et de travailler avec tout le monde, quelle que soit la couleur de peau et tout ça Mais pour le moment c'est difficile, de temps en temps on est appelé ici et là Mais je dis, il nous faut de plus en plus créer nous-mêmes Merci en tout cas pour ce témoignage Et bien sûr là on va dans les salles, on va voir Siméon Parce que Siméon bien sûr remasterisé en 4K Si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, allez le voir Parce que ce film est un pur bijou Nous on continue toujours dans les coulisses du ciné-star On traîne, on vous montre comment ça se passe Et oui on est samedi, c'est le Creole Day Il y a un petit peu tout le monde, suivez-nous ETV en commune, et oui elle est là avec nous Zan Palsi, oui la réalisatrice caribéenne qui nous représente L'une des plus connues au monde, si je vous dis, Rue Cazenegre Et surtout Siméon, ici même, remasterisé en 4K Bienvenue, vos impressions sur un tel festival ici même en Guadeloupe Ben c'est fabuleux, je suis ravie Je vois que la population est ravie, elle aussi Parce que les gens ont répondu à l'appel Et ils sont venus nombreux Pas seulement pour mon film, mais pour les autres films On sent la bonne ambiance C'est vrai qu'on est un peuple de gens On aime le cinéma Et le bon cinéma Voilà, on aime la fête Et c'est super, il faut que ça continue quoi Avec de très bons films Quelles ont été les plus grandes difficultés dans votre carrière ? Vous êtes femme qui vient des îles Est-ce que ça a été difficile pour vous ? Ben quand j'ai commencé, effectivement Il n'y avait rien, pratiquement rien En tout cas, au niveau de la Martinique En Guadeloupe, il y avait déjà Donc un film, un réalisateur Un réalisateur qui avait fait Donc Christian Lara qui avait fait Coco la fleur, etc. Et puis, c'est tout Il fallait, il fallait Tout était, presque tout était à faire Il n'y avait pas les réseaux sociaux On n'avait pas Internet On ne pouvait pas Et puis il n'y avait pas non plus Les nouvelles technologies Qui, justement Le matériel est beaucoup plus léger Donc les femmes Les jeunes Pour prendre les caméras Même avec les iPhones aujourd'hui On peut faire un film On peut faire un long métrage Donc, c'est sûr que Ça a été très très dur Ça a été le parcours du combattant Mais je n'ai pas de regrets Parce que tout ce que j'ai eu Je l'ai eu à la sueur de mon front En me battant Et j'ai le sentiment Je le dis sans Je veux dire sans Sans prétention Ni exclu de revendication Mais aucun Je suis très très heureuse D'avoir pavé la route Pour la nouvelle génération Merci pour ce témoignage Je vous laisse aller vous installer Tout de suite C'est Siméon remasterisé en 4K Merci encore Et oui, le film Siméon remasterisé en 4K N'hésitez pas à aller le voir TV en commune C'est terminé pour aujourd'hui Et oui, deux émissions spéciales créoldées Pour le SIF Je vous rappelle que si vous voulez nous faire découvrir Un lieu, une personnalité, une association De votre commune Contactez-nous La rédaction de la rédaction de ETV en commune Se déplace pour vous Quant à moi, je vous donne rendez-vous Demain pour un autre épisode de ETV en commune Sur ETV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada